Oh là là, qu'est-ce que t'es curieuse ? Oh là là mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que la lumière ça va aller parce qu'il fait nuit, nuit et nuit, il est 23h passé. Je viens de rentrer, je viens de rentrer. Donc là nous sommes samedi soir, samedi 10 février. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite soeur. Ma petite soeur qui vient d'avoir, enfin qui a eu 42 ans aujourd'hui. Nous sommes allées en fait fêter, alors mon anniversaire qui était le 19 janvier et celui de ma soeur qui était aujourd'hui. Ma nièce, c'est le 17 février, on n'a pas voulu le fêter en avance, on le fêtera plus tard, après ou avant. Le 17 février ou un petit peu après. Elle a quand même eu un petit cadeau en attendant. Parce que voilà, c'était plus fort que nous. Quand je suis allée faire des magasins avec ma maman, on a été tenté de lui prendre un truc. Voilà, histoire de quoi. Et bien j'ai encore eu des cadeaux moi ce soir, je ne m'y attendais pas forcément. Et ça fait plaisir et je voulais vous partager ça. J'allais dire, je voulais vous partager ça avec vous. Je voulais partager ça avec vous. Dans le sens où surtout, ma soeur elle est géniale en fait. Ma petite soeur c'est, elle est naturopathe, elle est dans le, je ne sais pas, je l'adore. Je l'adore parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est à l'écoute. L'autre jour on allait au consulat, je lui parlais de quelques petites choses, et bien là elle m'a offert des choses en conséquence. Je vais peut-être faire descendre mon chat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'arrive. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau. Premièrement, ma petite maman, elle est géniale aussi. Franchement, ma mère elle est géniale parce que on est allé chez Yves Rocher la semaine dernière. Quand on est allé faire les magasins pour samedi dernier, je crois que c'est ça, c'est un samedi. Pas samedi, c'était quand ? Bah si c'est samedi dernier, ah je ne sais plus. Oui, oui, mais non mais je suis con, nous sommes samedi. Donc c'était samedi dernier, la semaine dernière. Nous sommes allés faire les boutiques pour les cadeaux, pour ma soeur, pour me acheter ces cadeaux. On est allés chez Yves Rocher parce qu'elle voulait un parfum chez Yves Rocher. Et je me mets à les sentir, les parfums, ils sont bons quand même les parfums d'Yves Rocher et tout. Et j'ai craqué sur un parfum. Et j'en ai mis parce que j'ai dit à ma mère, j'aime beaucoup ce parfum et tout. Vous savez, j'étais comme ça. Je l'ai regardé, j'ai demandé à la vendeuse, elle me dit, en plus avec votre compte, vous avez le moins 50%, je ne sais pas quoi. Et je regarde le prix, vous ne l'avez pas bien cher, je ne me souviens même plus. Et j'ai dit, ok, je viendrai le chercher éventuellement. Et ma mère me l'a offert. Donc il s'appelle, en plus il s'appelle Oui à l'amour. Oui à l'amour. Ils sont très bons, c'est un petit truc assez sucré je trouve. Un petit truc, une odeur assez sucrée. Voilà, j'ai un tout petit flacon mais ça me convient très bien. C'est un 30 ml. Et il y a écrit dessus, il y a écrit Oui à l'amour. En rose en plus, un rose corail. J'aime beaucoup. C'est une odeur assez sucrée. C'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, ma petite maman est géniale, j'adore. Elle m'avait déjà offert l'eau micellaire de chez Nuxe. L'eau florale, là. Enfin bref. Qui est quand même, c'était un très beau cadeau, je me souviens. Je l'avais ouvert le jour de mon anniversaire. Mais là, elle a fait un petit complément et je trouve ça génial. C'est trop chouquinou de sa part. Et ma soeur, elle m'a offert ce sac. Alors elle a mis du papier cadeau dessus parce qu'elle dit que c'est un sac, je ne sais plus quoi. Peu importe. Il est rempli. Deux produits du magasin de là où elle travaille. Notamment, alors elle m'a pris cette tisane. Une tisane donc Yojiti, Yojiti biologique. Alors pour les femmes apparemment, c'est vraiment une tisane pour la femme. Elle est, c'est une tisane vivante, emphatique et merveilleuse. Donc ça, c'est assez revigorant, je dirais. Il y a, en fait, ils mettent quoi ? L'infusion pour ceux qui croient au bien. La féminité est source d'inspiration. Elle est diversifiée et infiniment belle. Ses capacités uniques et ses diverses possibilités donnent le ton de cette infusion. La camomille douce procure un sentiment de sécurité. Le gingembre et les acides d'orange éveillent la créativité et l'envie de découverte. Une infusion empreinte d'amour. C'est pas mal du tout. Et dedans, il y a plus que ça, en fait. Elle m'a dit qu'il y avait de la réglisse. Il y avait pas mal de trucs. Bref, une petite infusion bien sympathique. Plutôt à prendre le matin, je pense. Mais j'ai hâte de la tester. Voilà pour ça. Elle m'a où fait ? Elle m'a pris un petit thé vert à la pêche. Vitamon, en fait. C'est Vitamon. Elle me l'a dit. J'ai trouvé la bouteille très mignonne. Et voilà, c'est vrai qu'elle est mignonne. Et j'aime beaucoup l'été comme ça. Je vais le mettre au frigo dès que je termine de filmer. Elle m'a offert une... Alors, il y en a combien ? Une, deux... C'est des trucs anti-fringales, en fait. Anti-coup de barre, il y a écrit. Au frigo rouge. Donc, c'est à l'avoine, apparemment. Flocon d'avoine complet. Source de fibre. Source source de fibre. Et c'est vegan. Et c'est au frigo rouge. Donc, en fait, c'est des petits machins comme ça. Donc, au flocon d'avoine. Comme des... Comme des barres un peu de céréales. Elle me le dit. Tu prends ça quand t'as un petit coup de fringale, un petit coup de barre. Et tu verras, ça te... Ça te revient. Donc, super. Pardon. Je crois qu'après ça, je me débarboue et je vais me bouger. Elle m'a pris la fameuse pâte à tartiner. Alors, je vous en ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Vous ne l'avez pas vue encore. Si vous voulez, c'est une pâte à tartiner nature. Comme ça. En fait, ils ont un broyeur dans leur boutique. Ils ont un broyeur. Il y a des noisettes et du chocolat, du cacao. Et on mélange, on met les doses, on mélange et on broie le tout. Et je l'ai goûté. Donc, c'est très brut. C'est vrai que c'est très... Comment dire ? Qu'est-ce que tu as vu ? Attendez. Il a vu une bébête. Ça, je vous le disais. Il a vu un... J'ai une sorte de... J'ai une sorte de papillon de nuit qui se balade en appart. Depuis l'autre jour, il grossit de jour en jour. Enfin bref. Là, je crois qu'il va bientôt terminer. Donc, bref. Il a sauté de là à là. Il fait des bons mon chat, je vous le dis. Bref. Cette pâte à tartiner, je vous le disais, elle est excellente. C'est que du naturel. C'est trop, trop bien. Du cacao, des noisettes broyées. Enfin, ça fait de la pâte de noisettes, je ne sais pas trop. Enfin bref. En tout cas, c'est chouette. Et donc, merci ma sœur. Et puis, pour terminer, je l'adore. Elle est juste géniale, en fait. Si vous voulez, mardi dernier, on est allé au consulat pour faire des démarches qu'on est en train de faire pour l'héritage de mon papa, tout ça. Tout ce qu'on doit faire en Espagne, il faut qu'on passe par le consulat. Puisque nous sommes en France. Puisque nous vivons en France, je veux dire. Donc, on passe par le consulat pour faire plein de choses et tout. Et je lui disais, ouais, tu sais, j'ai fait des brioches, mais elles ne sont pas bonnes. Et elle a rigolé. Je fais, non, mais c'est qu'elles étaient un petit peu, vous savez, c'était un petit peu matière un peu caoutchouteuse. Parce qu'elles sont très protéinées. Ce n'est pas une recette de brioche traditionnelle. Mais je lui disais qu'il va revenir. J'ai envie de manger le matin, surtout. J'ai toujours envie de brioches, de petits gâteaux comme ça. Mais j'aimerais les faire moi-même, dans le sens où ça sera plus sain. Je saurais ce que je mange, ce que je mets dedans. Parce que les choses, les produits industriels comme ça, j'ai vus un maximum. Qu'est-ce que tout se passe ? Il part dans son délire. Il poursuit la bébête et il te vient au fond. Donc bref, elle m'a entendu, ma petite sœur. Et elle m'a offert, dans le sac, il y avait des muffins aux pépites de chocolat. Donc sans sucre raffiné. C'est une préparation. Vous rajoutez du lait, trois œufs et du beurre ou de l'huile. Mais moi, je vais mettre du beurre. Et vous faites votre truc. Je crois que dedans, il y a du sucre de fleur de coco. C'est du sucre non raffiné. C'est vraiment beaucoup plus sain. Et l'index glycémique, il est bas pour ce genre de choses. Donc c'est chouette. Et ça ne doit pas être mauvais. Ce n'est pas protéiné ou autre. Mais c'est juste bien pensé pour que ce soit moins calorique et mauvais pour la santé. Il m'a fait peur. Bref, elle m'a offert la même chose. Ce sont des pancakes ou des gaufres. Pour moi, ce seront des pancakes. Parce que je n'ai pas de machine. Je n'ai pas de gaufrier. Et c'est la même chose. Moins de sucre. En fait, c'est du sucre du fleur de coco. C'est de la farine d'épeautre. C'est de la farine d'épeautre. Farine complète. Moule sur le... C'est ça. Oui, c'est de la farine d'épeautre. Et comme l'autre, c'est index glycémique bas. Et c'est très bon pour la santé. En tout cas, c'est meilleur que toutes les choses qu'on peut acheter. Les cochonneries, tout ça. Et donc, je suis contente. Sur ce, moi, qu'est-ce que je vous dis ? Que je vous kiffe. Je vais vous laisser ici. Sur mon bureau, là, j'ai un projet en cours. Je vais me régaler. Et vous aussi, j'en suis sûre. En attendant, je vous laisse avec cette petite vidéo pour ce dimanche. Et moi, ce dimanche-là, je vais préparer tout ça. Mon futur projet. Ma prochaine vidéo, ça va être un petit album. L'album avec les photos de... Du dernier version Scrap, d'ailleurs. Version Scrap 2023. Sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous kiffe. Vous voyez le Nuki derrière, là ? Ah, c'est un sacré, celui-là aussi. Je vous kiffe mes paillettes. À très, très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada